Dans cette capsule nous allons focaliser notre attention sur l'exercice 45 page 59 qui fait partie de la catégorie des problèmes qui servent à appliquer les notions que nous avons vu dans le chapitre sur le second degré. Alors bon, ce qu'il faut face à ce type d'exercice c'est immanquablement ne pas se contenter de lire qu'une seule fois l'énoncé, de lire une autre fois, puis une autre fois peut-être, jusqu'à s'imprégner de ce qu'il veut nous transmettre. Parce que là la situation est censée être concrète, mais pour tout vous dire, alors des carpes-coilles, je sais pas si on en rencontre très très souvent dans nos régions, mais des carpes-coilles qui, alors qu'ils ne sortent de leur cachette que pour manger certainement, mais dont la trajectoire est forcément une parabole immuable, je pense que ce n'est pas possible. Mais il faut sortir de l'aspect critique de la chose et d'y croire. Si vous voulez être critique à tout prix quant à cet énoncé, vous ne pourrez pas le résoudre. Donc il faut accepter la situation. La carpe-coille, c'est bien connu, sa trajectoire est une parabole d'équation y égale moins x carré plus 4x moins 4 et dans cet étang, dans cette mer, dans je ne sais trop quoi, il existe un repère orthonormé, visiblement. Alors au moins orthogonal, orthonormé, c'est pas sûr. Et la deuxième chose qui est un petit peu difficile à avaler, outre la carpe qu'on en a pêché, c'est que une trajectoire d'une épuisette suive également forcément une parabole. Alors là, on n'y croit plus. Une épuisette, forcément, je peux la bouger comme je veux. Sauf que, pour pouvoir résoudre cet exercice, il va falloir accepter cette situation. L'épuisette, l'épuisette suit une parabole d'équation y égale x carré moins 4x plus 2. Une fois qu'on s'est bien imprégné de ces deux situations en les estimant réalistes, on va pouvoir répondre à la question finale, aux deux questions finalement. Est-il possible d'atteindre la carpe ? Ben, c'est possible d'atteindre la carpe avec l'épuisette, ça semble implicite. Si les trajectoires de la carpe et de l'épuisette se coupent ? On répondra oui à cette question. S'il existe au moins un point d'intersection entre la parabole décrite par la carpe et celle décrite par l'épuisette. Et enfin, la dernière question, le cas échéant. Le cas échéant, ça signifie si jamais il est possible d'atteindre la carpe. Combien de fois est-ce possible ? Ben là, ça sera soit 1, soit 2, parce que l'intersection de deux paraboles, c'est soit un point, soit deux points. Ça, je vous laisse le faire. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis à très bientôt.